Le mot « ange » vient de l'hébreu « malak » et du grec « agélo », qui signifie « tous deux messagers ». Dans la Bible, ce terme est utilisé pour désigner des esprits envoyés par Dieu comme messagers. Les anges sont des êtres spirituels puissants, créés par Dieu avant les humains. Ils sont aussi appelés « saintes myriades », « fils de Dieu » et « étoiles du matin ». Ils ne se reproduisent pas, mais ont été créés individuellement. Leur nombre est immense, dépassant les cent millions. Ils possèdent des noms personnels et des personnalités distinctes. Ils refusent l'adoration et reconnaissent la suprématie de Dieu. Rôle des anges Servir devant le trône de Jéhovah Transmettre des messages de Dieu aux humains Protéger et secourir les serviteurs de Dieu Exécuter les jugements divins Soutenir la prédication de la bonne nouvelle Combattre aux côtés de Jésus lors de la bataille d'Armageddon Gabriel, annonce la naissance de Jésus à Marie et à Jean-Baptiste Michel, combat Satan et protège le peuple de Dieu Raphaël, guide Toby et guérit son père Les anges dans la vie chrétienne Les anges nous offrent un aperçu de la puissance et de la gloire de Dieu Ils nous rappellent que Dieu est toujours présent et veille sur nous Ils nous inspirent à vivre une vie de foi et d'obéissance à Dieu Les anges sont des êtres célestes fascinants qui jouent un rôle important dans le plan de Dieu Ils nous servent de modèle de dévouement, d'obéissance et de puissance En tant que chrétien, nous pouvons trouver du réconfort et de l'inspiration dans la connaissance de leur présence et de leur soutien Il est important de noter que la Bible ne nous donne pas toutes les informations que nous aimerions connaître sur les anges Cependant, ce que nous savons nous montre qu'ils sont des créatures majestueuses et puissantes qui servent Dieu avec dévouement et qui sont prêtes à aider ses enfants Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les anges, voici quelques ressources utiles De nombreux passages bibliques mentionnent les anges, notamment Genèse 16-7, Daniel 7-10 et Matthieu 18-10 Sous-titrage Société Radio-Canada